Là, ça marche pas. Est-ce que tu m'entends rien de test ? C'est quoi, c'est pour entendre en haut ? Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons donc ensuite et dans quelques minutes pouvoir commencer. Merci. 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 En sortant, je vais donc passer la responsabilité de la désignation du maire et de ses adjoints à celui qui est le doyen d'âge de notre conseil municipal et je lui transmets immédiatement l'écharpe. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. En tant que doyen de cette Assemblée, il m'appartient de faire l'appel des conseillers municipaux nouvellement élus et de les déclarer installés dans leur fonction. Mais avant, conformément aux dispositions de l'article L2121.15 du Code général des collectivités territoriales, nous devons désigner un secrétaire de séance. Je vous propose que M. Sofiane Norois, Benjamin de l'Assemblée, remplissent cette fonction. Le conseil municipal choisit pour secrétaire M. Sofiane Norois. D'après les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 juin 2020 en exécution du décret ministériel numéro 2020-642 du 27 mai 2020, fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et portant une convocation des électeurs. 36 sièges ont été attribués à la liste pour le Grand Arles, conduite par M. Patrick de Carolis. 9 sièges ont été attribués à la liste pour le Parti des Arlésiens, conduite par M. Nicolas Coucas. Il m'appartient donc d'effectuer l'appel nominal et d'installer immédiatement dans les fonctions de conseillers municipaux. Patrick de Carolis. Présent. 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 Sylvère Bastien, Carole Forgentoli, Emmanuel Lescaut, Chloé Morisard, Antoine Parra, Laure Tueschi, Maxime Favier, Aurore Guibault, José Reyes, Ouïdède Benad Delac, Sofiane Norois, Claudine Pozy, Don Vanda Amadam Briovalo, Guirouvière Prézane, Sonia Echetti, Bruno Régnier, Cécile Pando, Nicolas Coucas, Dominique Bonnet, Cyril Girard, Françoise Pams, Mohamed Rafaille, Marie-Anne Rieux, Xavier Gousse, Virginie Maris, Jean-Frédéric Dejeun. Le conseil municipal de la ville d'Arles est installé. Je vous propose de désigner des assesseurs conformément à l'article R42 du Code électoral. Ava? 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 Est-ce qu'il y a des volontaires ? Il faudrait un de l'opposition et un de la majorité. Afin de vous épargner la lecture du Code général des collectivités, et si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer directement à l'élection du maire. Vous n'y voyez aucun inconvénient ? Nous allons procéder à l'élection du maire conformément aux dispositions prévues par l'article précité. Je demande à ceux d'entre vous qui souhaitent présenter leur candidature de bien vouloir se faire connaître. Il n'y en a pas d'autres ? Je vous invite donc à bien vouloir procéder à votre choix en déposant dans votre bulletin dans l'urne qui va passer devant vous. Les élus titulaires de mandat de vote déposent aussi dans l'urne l'enveloppe de leur mandataire. Merci. 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 Et 36 bulletins pour Patrick de Carolis. Applaudissements. Je déclare que M. Patrick de Carolis est maire d'or. Applaudissements. 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 Bien, merci pour votre confiance. Il est d'usage de donner à ce moment précis de notre cérémonie la parole à la position. Je crois que Nicolas Koukaz a souhaité effectivement s'exprimer. Nicolas Koukaz, vous avez la parole. Peut-on donner un micro ? Merci. Merci. Merci, M. le maire. Mesdames et messieurs les élus, je salue l'équipe nouvellement élue et lui souhaite de la réussite pour Arles et les Arlésiens et de se tourner vers l'avenir dans le respect de tous. Je tiens à remercier sincèrement les 7 437 Arlésiens et Arlésiens qui se sont exprimés en faveur de la liste que j'ai eu l'honneur de conduire à l'occasion du second tour des élections municipales. Je remercie également les centaines de militants et de sympathisants honnêtes, dignes et droits qui ont été à mes côtés durant ces très longs mois de campagne. Et également. On me siffle. J'attendais qu'on finisse de me siffler. Et je remercie également ces femmes et ces hommes issus de la gauche d'abord, mais aussi issus de la société civile et du collectif changeant d'avenir qui ont eu à cœur de défendre un véritable projet de transition démocratique et écologique. Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, couplé de la crise économique et sociale que nous traversons, ces élections ont été marquées par une large victoire, celle de l'abstention. 19 357 Arlésiens sur 37 428 se sont en effet abstenus. C'est du jamais vu et personne ici aujourd'hui ne peut se satisfaire d'un tel niveau d'abstention. L'opposition municipale aura un rôle à jouer. Cette opposition devra comme la majorité se construire tout au long de ce mandat. Cette opposition sera incarnée par une nouvelle génération, multiple, diverse, compétente, représentative de toute notre commune. Cette opposition sera différente de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Il n'y aura pas une voix, mais neuf individualités qui iront à cœur de s'exprimer. Cette première opposition sera composée par le docteur Bonnet, qui nous a tant aidés durant la période du Covid-19. Par Cyril Girard pour son expertise sur la biodiversité et le vivant. Par François Spans, riche d'une expérience de vie incroyable et qui est aussi, au cours de cette campagne, devenu une véritable amie. Mohamed Rafaille, fin connaisseur du fonctionnement des collectivités. Marie-Andrieux, experte de l'image. Xavier Gousse, ostéopathe bien connu et impliqué dans de si nombreuses associations sportives. Virginie Maris, philosophe de l'écologie. Et Jean-Frédéric Dejean, militant engagé. Neuf arlésiennes et arlésiens qui auront l'occasion de montrer leur connaissance de la vie de la cité et qui, à tour de rôle, incarneront le visage multiple de l'opposition. Je souhaite que cette opposition soit responsable, constructive, mais extrêmement vigilante et exigeante, eu égard aux très nombreux enjeux qui nous attendent. Je souhaite profondément le meilleur pour Arles, et pour tous les arlésiens et pour toutes les arlésiennes. Pour terminer, je remercie donc toute mon équipe, mes proches et ma famille pour leur soutien et leur présence de tous les instants. Au cours de ces différentes années et de ces dernières années, la conscience d'avoir bien agi et d'avoir été si présent sur le territoire pour les arlésiens est une récompense en soi. Je regarde aujourd'hui l'avenir avec confiance, détermination et sérénité. Et je terminerai par une citation de Sénèque. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux. Car c'est dans cette lutte que ces racines, mises à l'épreuve, se fortifient. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Koukass. Nous allons passer à la délibération numéro 3 pour continuer cet ordre du jour. Cela concerne la détermination du nombre des adjoints au maire. L'article L.2122.2 du Code général des collectivités territoriales dispose que le Conseil municipal détermine en effet le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune d'Arles un effectif maximum de 13 adjoints délégués. Je vous demande donc de bien vouloir fixer à 13 le nombre de postes d'adjoints délégués. Et je vous propose de passer au vote à main levée. Qui est pour ? Qui est contre ? Abstention. La délibération est donc adoptée. La délibération numéro 4 concerne la détermination du nombre des adjoints de quartier. Cette fois-ci, l'article L.2122.2.1 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 80 000 habitants et plus. La limite fixée à l'article L.2122.2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10% de l'effectif légal du Conseil municipal. L'article L.2143.1 du CGCT précise que les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants dont le Conseil municipal a fixé le périmètre des quartiers de la commune et le fonctionnement des conseils de quartier appliquent les dispositions des articles L.2122.2.1 et L.2122.18.1 du CGCT. Le rôle, la composition et le fonctionnement des conseils de quartier et de village ont été, vous le savez, définis par la délibération numéro 2014-425 du 23 avril 2014. Le pourcentage déterminé par l'article L.2122.2.1 du CGCT donne pour la commune d'Arles un effectif maximum de 4 adjoints de quartier. J'attire votre attention sur le fait que le projet de délibération a été modifié dans le dossier transmis aux élus que vous avez. Il est indiqué un adjoint de quartier à Mastiber, or celui-ci fait partie déjà des 13 adjoints. Je vous demande donc de bien vouloir fixer à 4 le nombre de postes d'adjoints de quartier pour les secteurs suivants. Arles, agglomération, Mouless, Raphaël, Pont-de-Croix, Salin de Giraud. Vote à main levée. Qui est pour ? Qui est contre ? Abstention. La délibération est adoptée. Délibération numéro 5, elle concerne l'élection des adjoints au maire. Cette élection se fera à bulletin secret. Vous avez, je crois, des enveloppes à nouveau sur votre table, c'est bien cela. L'article L2122.7.2 du Code général des collectivités territoriales dit que les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints au maire, sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, des candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les listes de candidats aux fonctions d'adjoints au maire doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Aucune disposition n'interdit donc la présentation de listes incomplètes. Vu la délibération inscrite au point numéro 3 de notre ordre du jour, fixant le nombre d'adjoints au maire à 13, il est donc proposé au conseil municipal de procéder à l'élection des adjoints au maire, ont été déposées à ce jour les listes suivantes, je crois qu'il n'y a qu'une liste de déposées à ce jour, pour le Grand Arles comportant 13 adjoints. Je vous propose donc de passer au vote, je vous rappelle que ce vote, comme je vous le disais il y a un instant, a lieu à bulletin secret et les bulletins, les enveloppes sont devant vous. Pardon, c'est un peu, ça peut servir. Merci. 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 Il y a 45 enveloppes. Merci. 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 Alors, 36 bulletins au profit de la liste des adjoints de maire pour le Grand Arles, 7 bulletins blancs et 2 bulletins nuls. Je résume. ...ont été programmés adjoints au maire et immédiatement installés les candidats figurant donc sur la liste pour le Grand Arle de Patrick de Carolis. Et je vais dès à présent remettre l'écharpe à nos adjoints. Monsieur le maire remet l'écharpe à Jean-Michel Jalaber. Monsieur le maire remet l'écharpe à Mandy Grayon. Applaudissements. 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 Monsieur le maire remet l'écharpe à Pierre Raviol. Monsieur le maire remet l'écharpe à Sophie Aspord. Monsieur le maire remet l'écharpe à Sébastien Abonneau. Monsieur le maire remet l'écharpe à Catherine Balguerie-Rollet. Monsieur le maire remet l'écharpe à Frédéric Embert. Applaudissements. 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 Monsieur le maire remet l'écharpe à Claire Decauzan. Applaudissements. Monsieur le maire remet l'écharpe à Eric Souk. Monsieur le maire remet l'écharpe à Sylvie Petetem. Applaudissements. Monsieur le maire remet l'écharpe à Sylvie Petetem. Monsieur le maire remet l'écharpe à Serge Messonnier. Applaudissements. Monsieur le maire remet l'écharpe à Paul Birot-Vallon. Applaudissements. Monsieur le maire remet l'écharpe à Michel Navarro. Applaudissements. Applaudissements. Monsieur le maire remet l'écharpe à Sybille Logier-Sérizani. Applaudissements. Nous allons passer. Félicitations à nos 13 adjoints. Nous allons passer à la délibération numéro 6 qui concerne l'élection des adjoints de quartier. vu l'article L2143-1 du code général des collectivités territoriales stipulant que le conseil municipal fixe le périmètre de ces quartiers. vu l'article L2122-1 du CGCT précisant que le nombre de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers ne peut excéder 10% de l'effectif légal du conseil municipal. vu l'article L2122-2 du CGCT disposant que dans les communes de plus de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de listes à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. Les listes des candidats aux fonctions d'adjoints de quartier doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints de quartier à désigner. Aucune disposition n'interdit donc la présentation de listes incomplètes. Vu la délibération inscrite au point numéro 4 de notre ordre du jour, fixant le nombre d'adjoints de quartier à 4, ont été déposées à ce jour la liste pour le Grand Arles et uniquement cette liste. Je vous propose donc de passer au vote. Je vous rappelle que ce vote a lieu à bulletin secret. Vous avez donc les enveloppes et le bulletin sur votre bureau en face de vous. Merci. 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 Alors, concernant les élections des adjoints de quartier, 37 bulletins au profit de la liste pour le Grand Arles. 2 nul et 6 blancs, 2 nuls et 6 blancs. 2 nuls et 6 blancs. 2 nuls et 6 blancs. Merci. Je rappelle pour précision que le nombre de conseillers présents était de 44 plus un mandat, que le nombre de votants, vous l'avez entendu, était de 45, de nombre de suffrages nuls et suffrages blancs, 8, le nombre de suffrages exprimés, 37, la majorité absolue était donc de 23, et sont ainsi proclamés, adjoints de quartier, immédiatement installés, les candidats figurant sur notre liste pour le Grand Arle. Monsieur le maire remet l'écharpe à Sibylle Logier-Sérizani. Monsieur le maire remet l'écharpe à Gérard Kex. Monsieur le maire remet l'écharpe à Eva Cardini. Monsieur le maire remet l'écharpe à Denis Bosch. Applaudissements. 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 Merci. Madame la députée, députée de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, chère Monika Michel, Monsieur le maire honoraire d'Arles, cher Hervé Scavetti, Monsieur le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Marciale Alvarez, chère Marciale, Madame l'adjointe au maire de Fontvieille, Manon Bissionne, qui représente ici Gérard Garnier, maire de Fontvieille, Capitaine Romain Pichon, vous représentez Didier Margoteau, chef du centre de secours principal d'Arles, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles, cher Stéphane Paglia, merci de votre présence. Chers collègues et chers amis, je vous laisse imaginer l'émotion qui est la mienne, qui est la nôtre. Aussi ferais-je court pour pouvoir la surmonter. Je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour tous les membres de ma famille qui, depuis des générations, voire des siècles, peuplent les cimetières de notre ville. Une pensée toute particulière également pour ma mère, bien sûr, qui a incarné à mes yeux la beauté que l'on trouve dans chaque Arlésienne et dont la photo était encore accrochée il y a peu au mur d'un des bureaux de notre mairie, aux côtés du maire Cyprien Piliol. Je pense à cet instant, bien évidemment, à la longue liste des hommes qui m'ont précédé dans ces responsabilités de maire. Ils nous rappellent tous la grandeur et l'humilité de la tâche que nous devons accomplir au service de l'intérêt général. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance, toute ma reconnaissance, à tous les Arlésiens, à toutes les Arlésiennes qui nous ont accordé leur confiance, une confiance qui nous honore, une confiance qui nous oblige. Le travail qui nous attend est infini, car l'espoir que nous avons soulevé est immense. Et pour répondre à cet espoir, nous devons impérativement effacer ce qui a pu, ces derniers temps, nous blesser. Dans la vie, deux choses sont importantes, nous dit avec sagesse le grand poète persan Attar. Oeuvrer et oublier. Oublier l'escori d'une campagne. Oeuvrer pour l'intérêt général et le bien commun. L'un des intellectuels les plus ouverts du premier siècle après Jésus-Christ, Philon d'Alexandrie, qualifiait le sage avec l'adjectif methorios, c'est-à-dire celui qui se tient à la frontière, celui qui a les pieds plantés dans son territoire, mais dont le regard s'étend au-delà de la limite, au-delà de la frontière et son oreille à l'écoute des raisons de l'autre. Alors oui, je le répète ici solennellement, je serai le maire de tous les Arlésiens, car je sais que la vérité est sur le chemin qui mène à l'autre. Je sais aussi que rien de grand ne se fera sur notre territoire sans l'énergie, la participation, l'adhésion de tous les Arlésiens, ni sans l'implication totale du personnel municipal. Je m'étais engagé à le rencontrer. La crise sanitaire empêche dans l'immédiat une grande réunion. Aussi, dès demain, dès lundi, j'irai à sa rencontre, service par service, afin de sceller un pacte de confiance qui nous conduira vers l'épanouissement du plus grand nombre au service du Grand Arl. Oui, nous allons ensemble écrire une nouvelle page de l'histoire de notre ville, de notre commune, de notre territoire. Permettez que j'emprunte, pour terminer, quelques mots de poésie, non pas à un poète, mais à un grand homme politique qui est devenu une référence à droite comme à gauche. Je veux parler de Charles de Gaulle. Quand un jour, tôt ou tard, il faut qu'on disparaisse, quand on a plus ou moins vécu, souffert, aimé. Il ne reste de soi que les enfants qu'on laisse et le champ de l'effort où l'on aura semé. Chers collègues, nous sommes là tous pour semer ensemble ce champ de l'effort. C'est notre responsabilité face aux générations futures. Vive Arles, vive le pays d'Arles, vive la République et vive la France. Applaudissements Nous, merci. Nous poursuivons l'ordre du jour avec la délibération numéro 7. Elle concerne la lecture de la charte de l'élu local. Depuis la loi 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, une charte de l'élu local définit les principes d'éontologie qui encadrent l'exercice du mandat. Je vous fais donc lecture de cette charte. Point 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt, qu'il y soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issue du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous demande de bien vouloir prendre acte de la lecture de cette charte de l'élu local et de la remise à chaque conseiller municipal copie du chapitre du CGCT consacrée aux conditions d'exercice aux mandats locaux. La délibération numéro 8 concerne le règlement intérieur du conseil municipal et l'abrogation de la délibération numéro 2014-624 du 26 juin 2014. Le précédent conseil municipal avait adopté son règlement intérieur par délibération numéro 2014-624 le 26 juin 2014. L'article L2121-8 du CGCT dispose que dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Dans l'attente de l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal d'Arles installé aujourd'hui, je vous propose d'abroger la délibération numéro 2014-624 le règlement intérieur adopté en 2014 ne s'appliquant plus. Notre assemblée se trouve régie par les dispositions du Code général des collectivités territoriales en ce qui concerne la tenue des séances, leur périodicité et leur préparation, les débats et le vote des délibérations, les comptes rendus des débats et des décisions, l'organisation politique du conseil. Je vous demande de voter cette délibération à main levée. Qui est pour ? Qui est contre ? Abstention. Merci. Cette délibération est donc adoptée. La délibération numéro 9 concerne la délégation donnée au maire par le conseil municipal. Alors, pour assurer la continuité des services, des services publics, dans la gestion des affaires courantes de la ville, il est proposé la présente délibération au terme de l'article L2121-29 du CGCT. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d'efficacité que pour des motifs de bonne administration, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire à un certain nombre de ses pouvoirs. Les pouvoirs que le conseil municipal peut en tout ou en partie déléguer au maire figurent à l'article L2122-22 du CGCT. Ce même article impose au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions, bien évidemment, qu'il a été amené à prendre dans ce cadre. Aussi, compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article L2122-22 du CGCT, je vous propose de donner au maire de la ville d'Arles les 22 délégations énumérées dans la libération. Je crois que vous avez ce document in situ sur la table. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Abstention. La délibération est donc adoptée. Pour terminer, je dois vous notifier une information importante qui concerne les élections sénatoriales. Le 30 juin, le préfet a publié l'arrêté indiquant le nombre de délégués et de suppléants à élire et le mode de scrutin applicable. En application du décret du 17 juin 2020, il appartient donc au maire, dès qu'il est élu, de notifier cet arrêté, d'indiquer la date et l'heure de cette réunion à tous les conseillers municipaux. Je vous informe donc que la réunion du conseil municipal pour désigner et élire des délégués suppléants en vue des élections sénatoriales se tiendra vendredi 10 juillet 2020 à 18h30 à la salle des fêtes. Cette notification vous sera confirmée par voie électronique dès ce soir. Voilà, notre ordre du jour est désormais épuisé. Je déclare donc la séance close et terminée. Merci à vous tous et à vous toutes. Applaudissements. 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 Mesdames, Messieurs, A l'occasion de l'installation du nouveau conseil municipal de la ville d'Arles, une gerbe va maintenant être déposée devant la stèle Joseph-Hembert et Étienne Gauthier par M. le maire d'Arles, Patrick de Carolis. M. le maire, veuillez prendre place devant la stèle. Mesdames, Messieurs les élus, veuillez vous lever et rester à vos places. Dépôt de gerbe par M. le maire d'Arles, Patrick de Carolis. O. le maire. O. le maire. Sous-titrage FR ? ... 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